Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter la figurine numéro D de la collection Hoshibankuji donc après je ne sais plus le nom de cette collection Hoshibankuji je ne l'ai pas spécialement retenu et là c'est le personnage de Goku Yargrad alors après à côté de ça comment dire, j'ai déjà précisé sur les précédentes vidéos que bon avec mon cousin on a tapé la loterie puis on est reparti avec quasiment tous les lots, il n'y a qu'une seule figurine qui nous manque c'est ce fameux Goku Yargrad avec la main en l'air et les lunettes de soleil en avant avec les cheveux noirs donc celle-là ne m'intéressait pas plus que ça voilà la seule qui m'intéressait de la collection c'était vraiment la seule voilà mais bon comme le cousin il était parti dedans il voulait la boue à tout prix ce qui est un excellent investissement voilà donc après on est reparti avec on va dire presque 7-8 figurines voilà donc je crois qu'on est reparti ouais parce que lui il est reparti avec la Vegeta, la Piccolo et la Bou et après je suis reparti avec la Goku, la Trunk, la Cell et la Gohan donc je crois que je suis reparti avec 4 ou 5 figurines et lui avec 3 ou 4 donc bref finalement ça nous revient à peu près à une moyenne d'à peu près une centaine d'euros la figurine ce qui est à peu près les tarots à peu de choses près donc sachant que la boue vaut bien entre 250 et 300 balles donc ça va ça va vu l'investissement qui a été mis c'est pas si mal voilà donc l'OD alors cette figurine m'aurait intéressé effectivement parce que Goku Yardrade j'en voulais absolument un mais j'en ai déjà un de la collection Dragon Ball Legend ce qui fait que immanquablement je vais déballer celle là et on va faire le comparatif entre les deux qui pour moi celle là est quand même moins bien s'il n'y avait pas eu la Dragon Ball Legend j'aurais été très satisfait de l'avoir parce que je voulais absolument un Goku Yardrade mais sinon dans l'immédiat celle là ne m'intéresse pas plus que ça donc c'est la LOD voilà donc la figure n'est pas mal mais franchement qualitativement elle est moins bien pour moi que la Dragon Ball Legend et on va faire le comparatif ensemble donc mes figurines enfin les boîtes sont déjà ouvertes je vais simplement rentrer histoire de faire une ouverture pour vous montrer j'ai déjà regardé la marchandise voilà donc là on a notre fameux Goku la tête et le socle le socle on ne l'aura pas besoin elle tient toute seule voilà donc là on a notre fameux Goku voilà tam 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 là on a notre tête elle veut bien sortir évidemment et le socle je ne le sortirai pas car je n'en ai pas besoin vu qu'elle tient toute seule voilà hop et notre tête c'est présent dans du papier bulle donc il ne sait plus qu'elle a la tête à enfoncer voilà ici présente voilà on l'enfonce bien et on va la regarder ensemble donc comme vous voyez elle est pas mal franchement elle est pas mal alors après moi j'ai l'impression qu'elle est décalée d'un côté voilà alors est-ce que voilà le perso il n'est pas droit est-ce que c'est voulu est-ce que c'est pas voulu j'ai l'impression qu'il penche de ce côté là il penche par là après bon je sais pas est-ce que c'est voulu ce qu'il a voulu faire une pause un peu plus badass je n'en ai aucune idée et là je vous fais le comparatif justement avec la figurine de la collection justement comment dire la collection dragon ball légende donc là on a les deux alors je montrerai les deux mais bon on voit déjà que le pantalon n'est pas la même couleur donc les tailles ne sont pas réellement les mêmes là on a une pause parce que c'est quand il s'est il affronte justement trunk voilà pour prouver plus ou moins son identité ce qu'on peut voir c'est que visiblement il a la tête un peu plus rentrée que l'autre mais moi de souvenirs je me rappelle que le cache coup prenait quand même pas mal de place si je dis pas de bêtises donc cela me paraît plus représentative donc nous allons les comparer tout de suite après donc maintenant qu'est ce que l'on peut dire sur ce personnage alors visage pas mal mais sans plus on voit un goku déterminé ok c'est pas très représentatif on va dire de du manga parce que ça qu'on voit très rarement dans cette pause là avec ce regard si déterminé dans cet accoutrement là effectivement donc bon elle est pas mal mais bon ça va les cheveux sont pas trop mal fait mais bon voilà j'ai l'impression qu'en fait on est sur un sculpte assez récent mais on n'est pas sur un sculpte un petit peu à l'ancienne de ce qu'on avait dans les années 90 du goku quoi voilà là on a un visage qui est plus tiré qui est plus plus en triangle on va dire alors qu'on avait quand même des formes un peu plus arrondi chez des personnages justement de dragon ball z de dans les années 90 donc voilà après à côté de ça le déguisement est pas trop mal fait dans l'ensemble il est bien fait voilà donc à prendre effectivement cette pause où il est comment dire il est quand même assez courbée le ventre en avant voilà après bon pour moi comme je disais je trouve qu'il penche un peu sur la droite ça c'est un peu dommage et on peut pas le voir mais bon ça c'est un peu dommage après côté de ça le pantalon je m'appelle pas si la couleur de ce pantalon était plutôt rouge ou plutôt orangé comme celle de la version dragon ball légende le goku yardrade et bon alors les mains sont pas trop mal faites voilà côté de ça les pieds aussi ça va c'est pas mal donc effectivement cette figurine m'aurait énormément plus si effectivement je n'avais pas de m'aurait plus tout court si je n'avais pas eu le goku yardrade de dragon ball légende mais comment dire faut avouer qu'elle est quand même pour moi le sculpte est un peu moins bien réalisé de derrière c'est bien fait c'est propre si vous n'avez pas de goku yardrade n'hésitez pas à la prendre elle est quand même un peu plus grande que celle de la version dragon ball légende donc là on a une petite ligne à ce niveau là ça c'est pas exceptionnel non plus voilà on a quand même des effets d'ombrage qui est jeter sur le sur le vêtement ce qui est pas si mal après à côté de ça dans l'ensemble elle est belle c'est une belle figurine à beau 15 sur 20 je trouve voilà elle est quand même belle c'est recommandé de ce perso là bon après je pense que je chercherai à la vendre façon parce que j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup des goku des goku yardrade voilà donc on a une petite ligne au niveau des cheveux mais ça après faut vraiment le remarquer dans l'ensemble c'est une belle pièce c'est une belle pièce mais bon après elle est un peu basique à mon goût voilà c'est pas trop mal mais j'ai vu mieux voilà donc en arrière-plan voilà et je vais faire le comparatif tout de suite avec la figurine de chez dragon ball légende qui effectivement pour moi était plus belle bon on avait cette fameuse ligne ce qui était dommage mais bon le personnage déjà bon c'est plus un moment culte du manga là on retrouve un petit peu les le visage de ce que l'on avait grossièrement sur sur comment dire sur cette période là de dragon ball z voilà donc là après effectivement c'est un parti pris 1 mais bon moi pour moi celle là elle était plus belle voilà là comme vous pouvez voir là si on regarde les deux après on voit qu'il y en a une qui penche d'un côté voilà celle là elle penche on dirait on parait celle là qui est bien droite je sais pas est ce qu'ils ont voulu voilà enfin bref et voilà j'ai je me retrouve moins à travers celle là celle là je me retrouve plus et comment dire cela a été quand même pas mal fait voilà les couleurs sont un peu moins bien voilà donc là on a quand même une tenue un peu plus bleuté là une couleur un petit peu plus foncé il est un petit peu plus foncé celui là voilà donc voilà collection Ichiban kuji c'est vous qui voyez comment dire si vous voulez l'apprendre ou pas elle est pas mal si vous n'avez pas de goku yardra qui fait le perso elle peut très bien faire l'affaire moi personnellement j'irais plutôt me diriger vers la dragon ball légende elles sont quand même moins chères dragon ball légende je crois qu'elles sont entre 30 et 40 euros à côté de ça il ya à peu près à peine si je fais la taille entre les deux il ya deux centimètres d'écart celle là pour moi elle est quand même beaucoup mieux réalisé les cheveux sont déjà plus jaunis là ils sont plus verdâtres on va dire je trouve mieux réalisé le visage je trouve mieux fait je préfère le coloris et je préfère la pose voilà il n'y a pas photo pour moi celle là est bien meilleure à côté de ça celle-là elle reste intéressante après bon certains peuvent être amenés à la préférée voilà après c'est chacun ses goûts voilà et puis après bon je pense que cela vous la trouver à 80 100 euros ou sinon vous tentez votre chance à la loterie quoi tout simplement voilà donc comme d'habitude j'ai prévu une place pour notre ami donc cela je vais déjà la remettre à sa place avec les siens c'est à dire à côté de mon trunk dragon ball légende parce que l'on est à peu près dans les mêmes jeux de taille donc je laisse là voilà voilà où il était voilà comme ça on a et puis je vais l'écarter un peu plus histoire qu'on va se faire derrière voilà comme ça on a une autre goûte de truc et après celle là va forcément finir là haut parce que je n'ai plus de place voilà ici présent je sais pas je vais la mettre là voilà pas mal on est c'est déjà de taille assez similaire voilà donc là comme vous pouvez voir j'ai l'impression qu'elle penche un peu quoi et après il a un visage très allongé je sais pas je suis pas hyper fan en fait celle là je trouve que vraiment comparé à l'autre voilà on a l'impression qu'il a un visage très fin à se demander si c'est lui quoi on reconnaît que c'est beaucoup par rapport à la tenue mais à des choses qui me déplaissent quoi en fait voilà comparé le gohan le gohan je trouve mieux réalisé voilà pour donner un exemple le gohan il est plus je trouve mieux fait vous me direz différence entre l'OA et l'OD mais bon celui-là voilà il est pas mal mais ils sont plus donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao